Je veux dire, c'est les 10 millions. Il faut avoir plusieurs interprétations et plusieurs lectures. Comme le disait ma collègue Gilles-Laurent, c'est que le fait est que, vous savez que la Régie Lacréole transmet ses comptes annuels au conseil municipal. Donc ses comptes sont effectivement visibles à tout moment et présentés au conseil municipal. Et je tiens quand même à préciser que M. Marombin faisait partie de l'opposition du conseil municipal à cette période. Donc ils pouvaient prendre connaissance et avoir effectivement l'amabilité de poser les questions au moment voulu. Ces 10 millions, effectivement, il faut avoir plusieurs interprétations. Dans la mesure où la Créole, avant 2010, n'avait que la gestion d'assainissement. Et en fait, sur l'assainissement, on a à peu près un million qui n'a pas été recouvri jusqu'en 2010, qui concerne notamment des factures qui n'ont pas été émises sur la période de 2004 à 2007 concernant le raccordement au total des lignes. Ce qui fait qu'effectivement, nous, on a mis tout en œuvre pour émettre ces factures à cette période de 2009 à 2010. Vous savez comme moi, que vont retrouver des personnes avec des difficultés financières, donc ça prend du temps. Mais la Créole n'a jamais effacé aucune dette. On a mis tout en œuvre sur les personnes qui ont des difficultés de paiement, de mettre en place des échéancés, de faire en sorte de solliciter les aides au niveau du CCS, de solliciter les fonds de solidarité et de logement, de faire en sorte de permettre aux gens qu'on voyait qu'il y avait sur le pictogramme des consommations qui ne sont pas régulières, de faire en sorte d'aller faire des rechasses de fuite, de faire en sorte de mettre des pincis au compteur pour réduire le consommateur. Donc, je veux dire, ce qu'il annonce dans son article, c'est que si ce n'est pas de nouveauté, on a déjà mis tout en œuvre. Même, j'ai l'impression que, comme disait Laurence, tout à l'heure, cette personne ne paye pas sa facture sur Saint-Paul, dans la mesure où il n'y a pas de semestre, alors que nous, on a mis en œuvre justement pour faciliter les gens à payer leur facture, qu'ils n'ont pas une grosse facture par semestre, de payer par trimestre. Voilà, donc ce qui fait qu'on a mis tout en œuvre, on n'a pas effacé les dettes, on a même pris une personne qui fait en sorte d'aller recouvrir ces factures impayées. Et les plus grosses factures qui représentent dans ces 10 millions, c'est notamment des hôtels, des compteurs généraux sur des lotissements ou qui n'ont plus de copropriétaires. Donc, ce qui fait qu'il est difficile aujourd'hui d'aller effectivement vers une personne, il faut y aller vers plusieurs personnes pour pouvoir recouvrir ces factures. Moi, je ne conteste pas ces 10 millions d'euros, mais ces 10 millions apparaissent dans les comptes comme une provision comptable. Et je tiens à le dire, c'est une provision comptable, parce que moi-même, je suis comptable à la base. Et je veux dire, ce qui fait que quand on fait une provision, on la récupère l'année ensuite, dans la mesure où les factures ont été payées au bout d'avis. Donc, c'est une provision, ce n'est pas un effacement de dettes, c'est une provision. Pour ceux qui arrivent à lire les chiffres, c'est une provision qui est récupérée l'année suivante.